Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une toute petite présentation, un rappel sur les orientations d'aménagement, puisque vous avez travaillé là-dessus. Pareil, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui connaissent un peu, donc j'ai été confronté. Donc, orientation d'aménagement, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est simplement, on peut définir ça comme un zoom sur un secteur à enjeu, soit sur un secteur qui est à aménager, donc à l'urbaniser, soit, mais ça peut être aussi sur un secteur qui est à mettre en valeur ou qui est à protéger, toujours dans cette dualité-là. Donc, il y a les OAP qu'on appelle aujourd'hui sectoriels, donc c'est les OAP plutôt d'aménagement. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est définir un peu les principes directeurs qui vont permettre d'organiser la zone, des principes d'aménagement, des principes... Donc, ça va être sur... Est-ce qu'on a une voirie ? Quel type de densité ? Est-ce qu'on peut faire un schéma d'aménagement ? Est-ce qu'il y a une place pour les espaces publics ? Quelle place pour le végétal ? Etc. Donc, ça, c'est une orientation d'aménagement dans un secteur d'habitat, on va dire, plutôt habitat individuel type avionnaire. Et donc, ce secteur qui est en couleur fait l'objet de l'orientation d'aménagement. Alors, il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas sur un schéma à prendre au pied de la lettre, que c'est que des principes. On a par exemple une voie, le principe d'une voirie traversante qui a été dessinée ici. Ça ne veut pas dire que la voirie sera exactement là, à en mettre près. C'est simplement le principe d'une voirie qui traversera la zone. On a d'autres principes qui peuvent être donnés. Ce sont la petite bande jaune un peu plus foncée ici. C'est une zone d'implantation du bâti qui va être ici localisée en relation avec la voirie. On peut avoir des principes ici en orange. Ce sera l'idée d'avoir un espace public. Donc là, l'idée dans l'orientation d'aménagement, c'est de dire, on a deux espaces publics qui seront situés au sein du quartier. Et puis après, on peut aussi, même dans une orientation d'aménagement sur un secteur à urbaniser, donner des éléments qui seront conservés. Ça, c'est par exemple les éléments de prames végétales qui sont ici localisés. Et c'est simplement pour dire, voilà, dans l'aménagement, on aura, on va faire attention à essayer de conserver, préserver ces éléments-là. Ça peut être sur du végétal, ça peut être sur du patrimonial aussi et du bâti. Ça peut être des murs en pierre sèche, ça peut être une capitale, ça peut être un bâtiment qui est particulièrement intéressant, etc. Voilà. Alors, très rapidement, pour la notion d'orientation d'aménagement. Si je reviens, je vais faire un bâtiment. Ça, ce sont pour les orientations d'aménagement de type sectoriel. Alors, on se rappelle, ça n'a pas un rapport, c'est pas comme le règlement, ça n'a pas force, ça ne donne pas le droit du sol. C'est ce qu'on appelle le rapport de compatibilité. En fait, il faudra que les personnes qui font un projet et qui déposent un permis soient respectées dans le principe le schéma, mais on n'est pas dans un rapport de règles réglementaires où on applique strictement un règlement. Ensuite, on a aujourd'hui un autre type d'orientation d'aménagement, qui sont les orientations patrimoniales, où là, on est dans l'idée de définir des orientations pour la conservation, pour la mise en valeur d'éléments. Ça peut être des éléments naturels, des éléments de paysage, mais ça peut être aussi au sein de l'espace urbanisé, des espaces publics, des éléments patrimoniaux, que l'on veut soit requalifier, soit mettre en valeur, soit protéger. Donc ça, les orientations patrimoniales, elles ont été redéfinies récemment dans le Code des organismes, et mis en un peu, en isolé en tant que tel, pour vraiment faire un outil qui puisse être à la situation des communes. Et puis enfin, on a les orientations de secteur d'aménagement. Alors là, la terminologie, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Mais on va dire que là, la différence avec la première, c'est que ça va être le même type d'orientation d'aménagement, mais sauf que là, on n'est plus dans un rapport de compatibilité, on a une valeur réglementaire. Et ça, c'est la dernière, on peut dire, innovation qu'on peut avoir dans l'organisme, c'est qu'avec ce type d'orientation d'aménagement, on n'a plus besoin de règlement. On n'a plus de règlement, c'est l'orientation, le schéma de principe, qui fait force de règlement sur la zone. Évidemment, on pourrait qu'il soit un peu plus précis que les orientations d'aménagement qu'on fait d'habitude, mais on a cette possibilité-là. C'est dans l'idée d'avoir plus un organisme qu'on appelle de projet, pas uniquement un organisme trop réglementaire. On en connaît les limites souvent, parce que c'est pas toujours adapté, le règlement qu'on définit un instant. Et c'est l'idée d'avoir un schéma qui soit un peu plus adaptable, et qui se corresponde mieux au site qu'on veut aménager. C'est exactement le même principe que pour le réseau d'études. C'est dans le cadre du BU. On est toujours dans le cadre du BU. On veut faire votre implantation d'aménagement, comme vous le faites de manière classique, quand vous êtes en train de réfléchir à des vieilles, et être simplement sur un schéma qui va guider un peu la réflexion, qui va guider le permis d'aménager ou l'investissement, et on est sur quelque chose qui aura vraiment une valeur réglementaire. C'est simplement ça la différence. Donc on y fait d'autant plus attention, parce que ça aura une grosse importance pour l'évolution de ce secteur-là. Ça peut être intéressant parce qu'on sort du côté trop réglementaire et un peu parfois difficilement adaptable à différentes situations. C'est un peu la vie. Je vais vous montrer juste quelques exemples. Je vais vous montrer absolument quelques exemples. Là, c'est l'orientation d'aménagement classique. Et puis avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on a des orientations d'aménagement où on peut y mettre aussi, on peut y porter une attention particulière aux éléments de paysage et aux éléments de biodiversité ultra-vertidaire. Donc là, c'est un exemple dans les Yvelines. Alors, on est en région parisienne, on n'est pas tout dans un secteur très, très urbanisé. Dans la ville de France, il peut y avoir des secteurs vraiment ruraux. Donc ça peut être pertinent pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Là, l'idée qui a été retenue, c'est effectivement d'aménager une zone. On essaie de localiser sur l'orientation d'aménagement de localiser sur l'orientation d'aménagement des éléments qui vont mettre en valeur le paysage et la biodiversité. On trouve le principe d'économie. Là, c'est l'idée de privilégier des ouvertures vers l'espace agricole quand on aura aménagé le quartier. On trouve l'idée d'une frange, de travail de limite entre l'urbanisation et l'espace agricole. Travailler une frange végétale qui puisse faire comme un espace de transition. Et on a des principes, bon, c'est mis en termes de principes, mais de continuité écologique qui sont proposés. D'autres exemples, on peut avoir ici. Là, on a une orientation d'aménagement où on voit que le principal a été fait non pas sur la zone à l'organiser, mais sur les zones à l'inclos. On trouve toujours le principe de cône de vue à préserver, les principes de frange urbaine. Ici, c'est des haies qui doivent être conservées dans l'aménagement. On a le parc du château qui est un peu plus protégé, et puis les zones agricoles qui sont aussi signifiées de nouveau dans l'orientation d'aménagement. Et là, de la même manière, c'est toute la zone qui est à l'organiser. On aura aussi dans la zone, on a le principe d'aménagement avec la voie de traversant, et on retrouve les voisins à maintenir, les principes de, ils ont fait sa rivière terriale, c'est une idée de transition entre la zone agricole et la zone qui va être formée. Donc ça, c'est à l'échelle du secteur. Et puis on peut aussi avoir, à l'échelle de toute la ville, là, c'est un contexte rural, mais c'est le pays de Valence. En fait, ils ont choisi de faire une orientation d'aménagement sur la trame vertébleue à l'échelle de leur ville. Et en fait, ils ont fait un travail de localisation de tous les éléments des trames vertébleues et des éléments végétaux à l'intérieur de la ville. Et là, on ne voit pas tout le détail, mais après, c'est sectorisé. Ils ont assorti des prescriptions à chacun de ces éléments. Donc ça fait un... Alors, par rapport à notre discussion de ce matin, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un arbre qui doit être coupé, la ville va réussir à faire exactement ce qu'elle avait prévu dans son PU. Mais c'est une première étape, en fait, pour déjà localiser tous ces éléments, les recenser, et puis après, donner... Ça peut aussi fonctionner comme une petite sensibilisation et de discussion avec des propriétaires qui, si jamais... Parce que là, il y a du privé et du public. Sur le public, il n'y a pas de souci, mais sur le privé, en fait, dans la domicile, il y a privé. Et ça peut être un outil de discussion et d'amorce, en fait, en tout cas, de discussion sur ces émotions avec la population. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions encore sur ce qu'il y a avant de passer à l'étudier. Alors, pour les exercices, on a hésité entre vous faire dessiner sur des calques ou vous faire jouer avec des éléments de maquette. Et on s'est dit que la maquette, c'était plus mobile, c'était beaucoup plus facile à revenir en arrière et tout, et donc, on va vous distribuer des petits éléments. On a fait ça avec les moyens du bord. Et en fait, peut-être juste pour vous préciser un peu la nature de l'exercice, c'est qu'on se place dans la zone à l'U qu'on a identifiée ce matin, qu'on a vue à côté de la carte et donc, le but de l'exercice, c'est de, à partir des éléments que vous allez avoir, qui sont des logements, des varus, des cas, un certain nombre d'éléments, vous proposez un aménagement pour la zone à l'U qui est identifiée. La zone à l'U, c'est bien la zone qui est en rouge sur vos cartes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir l'OAP à l'échelle du pourtour orange, parce que, du coup, on peut intégrer les éléments qui sont à côté, réfléchir la notion d'espace public qu'on a évoqués ce matin et aussi, du côté de la voie qui longe la zone, intégrer la voie et l'aménagement de la voie à l'OAP pour proposer des choses de manière à bien intégrer l'aménagement. Donc, en fait, vous avez différents éléments. Il y a des maisons. On a fait des maisons en rez-de-chaussée et en rez-de-bouzain. Il y a deux types de hauteurs possibles. En gris, c'est la voirie. En jaune, c'est les chemins piétons ou maude doux. Ça, c'est l'espace public si vous souhaitez en mettre. Et ça, c'est pour... En bleu, c'est pour le cheminement de l'eau. Et puis, en vert, avec les agrafes, c'est les haies. Alors, vous n'êtes pas obligés de tout utiliser. Vous faites selon les discussions que vous avez d'entre vous. Avec, simplement... Et le rouge, au début, on voulait faire les trottoirs mais on s'est rendu compte que c'était compliqué à se placer. Du coup, on l'a laissé au cas où. Mais bon, c'est pas du fromage. C'est pas tout de suite. Voilà, l'idée... Il a identifié les mangeurs des fromages. Enfin, le nombre de logements. On a 25 logements à l'autre. 25 logements ? Sachant qu'on a à peu près un hectare sur la zone rouge. Et ouais, 20, entre plus ou moins 25 logements. Et c'est du coup. On va pouvoir promouvoir plutôt l'idée d'un parc en multilégalité. Décis. Pour adapter les formes des espaces publics. Ça marche. Et puis, si vous en avez passé, on a encore des cartons jaunes, bleus, verts. C'est le coup. C'est le coup. C'est le coup. C'est le coup. Et du coup, je voyais bien plutôt une zone hyper écologique et mise à disposition du public. Donc là, aujourd'hui, on me dit c'est agro-planisé. Ça veut dire qu'il faut y amener de l'habitat, de l'habitation. Et du coup, moi, j'étais plus dans l'idée d'un habitat qui corresponde à un aménagement de haute qualité environnementale. Et du coup, pourquoi pas, l'habitat en bois. Et est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir un volet d'exigence sur le type d'habitation qui serait à mettre en œuvre sur cet espace pour préserver mieux que possible je pense les caractéristiques quand même très belles architecturales de cette maison et le côté quand même déjà un petit peu boisé, arboré et surtout en lien avec l'écologie du bassin qui, à mon avis, mérite vraiment d'être aussi préservée. Et du coup, mon habitat en bois, je voyais peut-être des groupes pour préserver aussi dans ces groupes de maison, pourquoi pas, qu'il y ait 2-3 maisons à coller et un petit bosquet ou un jardin par groupe de maison en laissant quand même un cheminement à l'intérieur qui soit relié bien sûr à ce parc qui soit relié aux habitants. Peut-être en deux traitements déjà, j'ai pris assez la parole je pense. Déjà, c'était mon ressenti à moi. Non mais, moi je pense que pour moi le côté habitat en bois c'est trop tôt pour parler de ça. C'est vrai que par rapport au ressenti de la zone, on l'avait vu de très loin sur l'autre photo aérienne mais c'est quand même pas mal boisé même si c'est des boisements après l'intérêt du boisement mais en tout cas il y a déjà pas mal d'éléments arborés. Et du coup, c'est vrai que dans un souci puisqu'on a dit quand même c'était quelque chose qui était important à l'échelle du village parce que ça masquait bien les constructions, c'était effectivement à construire. moi je me dis à mon idée ça serait plutôt de regrouper les constructions alors effectivement à voir si c'est par deux, trois ou un peu plus pour avoir des îlots pour essayer de préserver de toute façon cette partie-là qu'on laisse en naturel mais voir même cette olivette-là même si elle n'est pas super jolie mais en tout cas elle pourrait être mise en valeur et valorisée. Après pour moi ce qui est important c'est qu'il y ait aussi des possibilités de passage parce que ça c'est bien quoi est-ce que c'est le parc de ce lot-là ou est-ce que c'est un parc public et je le verrais bien plutôt comme quelque chose de public parce qu'en plus c'est quand même de s'y arriver par du chemin et puis de penser aussi justement en termes de déplacement piéton on est près du centre-ville ici il y a un petit chemin de se faire une entrée pour prévoir aussi que les gens qui arrivent là ils puissent descendre là ou inversement remonter. Sachant que un hectare 5,5 logements s'il faut faire des lots de 3 millions il faut 7 lots Ah mais moi dans l'esprit c'est 3 ou ça peut être 4 ou 5 je trouve que 5,5 logements alors est-ce que c'est des maisons individuelles ou est-ce qu'on fait du R plus 1 avec des logements en termes de logements ce qui permet aussi je ne sais pas où on est les besoins logements de la ville j'entends de dire qu'il y avait pas mal de logements sociaux mais peu importe les besoins de la ville c'est que si on présente quelque chose avec un plan urbanisé sur un hectare pour ne pas se faire refouir il faut qu'il se présente avec 25 ans oui oui je voulais juste vous donner une petite indication c'est qu'on peut laisser une bonne demeure pour travailler etc ça vous donne un peu des repères de temps qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait mettre des dents je ne sais pas je n'ai pas trop des meilleures j'ai les deux heures et demie parce qu'après quand on fait du R plus 1 au plus 2 on peut avoir un nombre de logements super posés il y a du R plus 2 autour c'est plutôt des maisons individuelles avec des... mais là on est en contrebas on est en contrebas on a la cave qui est assez grosse en termes de volume et donc vous imaginez du R plus 2 là-dessus ? non mais de toute façon ça va mouiller le paysage c'est pour ça que moi comme Sandra je ne voyais pas du tout cette zone à urbaniser je l'aurais plus préservé l'exercice est sur cette zone donc on va se pencher sur cette zone effectivement mais mais quoi qu'il en soit de toute façon il y a deux possibilités soit faire des lots qui est soit des R plus 1 et du bas et des groupements de maisons avec des passages qui vont relier c'est une bonne idée de passer par là soit faire un accès qui va faire une boucle comme ça et faire tout le long des maisons individuelles en enfilade qui vont faire l'autissement un peu plus au quartier que de faire du R plus 2 mais qui vont faire l'autissement des années 90 traditionnelles parce que si si on imagine à ce moment là on a des jolis petits trucs à voir essayer les utiliser avoir récité le gris avoir récité le gris donc si on suit un peu ce que tu viens de dire elle peut pas être là t'amor non c'est piéton là plutôt c'est-à-dire que c'est piéton c'était plutôt un chemin doux mais tu sais pourquoi elle peut pas être là parce qu'elle est en contrebas le terrain comme il est vraiment contrebas ton accès principal il peut être que là après tu fasses une boucle ou n'importe quoi mais là tu peux pas avoir comme c'est une grande rue tu vas jeter de la dangerosité tu peux faire éventuellement un petit passage piéton ouais tu peux faire un sens unique à rentrer ou un sens unique mais moi je vois l'accès principal ici c'est juste derrière la maison privée là parce que là à la limite bah du coup il y aurait là c'est ça juste en entrant là ou sinon là c'est certain je sais pas si là il y a beaucoup de dénivelé ou pas moi je pense que sur une route un peu rapide ici faut pas jeter encore plus ici moi j'aurais plus fait un accès sécurisé il y a pas du tour de table voilà oui pardon ouais on a jeté ça hop allez moi je ferais peut-être un ou deux petits collectifs avec donc déjà ça va prendre moins six appartements enfin six logements mais je conclurai pour ne pas faire trop de voix pour économiser aussi les réseaux et que tout soit un petit peu au même parce que maintenant vu la profondeur de la parcelle on se voit obligé de faire voilà oui oui pour un petit peu économiser tous ces réseaux on va les mettre ou après je vois pas trop à vous les hommes qui restent par là les RQ5 ou RQ5 c'est plus c'est plus non c'est toi le spécialiste je m'appelle nous en plus on est en plein dedans dans la commune on est en train d'en faire quatre là donc c'est des choses où on se creuse souvent la tête les problèmes qui reviennent les problèmes de voirie mon accès principal on parlait de ressenti parce que là t'es déjà partie dans le site non mais mon ressenti toi tu le sens comment on va sur la lumière mon ressenti c'est pas d'accès ici les maisons après c'est un habitat un peu pavillonnaire donc pourquoi pas garder l'habitat pavillonnaire mais après on reste effectivement dans les lotissements un peu standard comme on voit d'habitude avec une voie qui fait du bouc machin etc peut-être comme la pente est un peu là le collectif gênerait pas trop en termes de hauteur puisque c'est en contrebas cette parcelle là enfin ce bassin qui est apparemment lié à des chambres d'hôtes qui sont ici qui ont été créées par le monsieur est-ce que ça a été créé de toute pièce est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'au final ça va se transformer en bassin de rétention ça voilà c'est des questions qu'il faut se poser voilà après moi est-ce que ça ça a vraiment d'intérêt cette voirie est-ce qu'il faudrait pas hop élargir un peu pour la rendre plus grande et au contraire rien rejeter ici et faire un petit passage piétonnier qui pourrait faire une jonction ici avec un passage piéton je sais pas après ça c'est des choses ce que tu dis relier là ce lotissement du coup on va l'appeler lotissement au coeur du village ça veut dire qu'on fait un peu un lotissement jardin qui permettrait le passage pour aller peut-être donc on a dit lié disons jusqu'au parc derrière enfin du coup ça veut dire qu'on accepterait qu'il soit ouvert et ouvert parce que maintenant il y a les lotissements quand même aujourd'hui ils sont pas de nouveaux lotissements ils sont tous fermés clôturés avec des droits de passage on est presque en train de dire tiens on accepte qu'ils rentrent et qu'ils aillent dans un lotissement qui sera un peu jardin pour garder comme un petit pas jardin mais on se projette sur ce que bien souvent deviennent les lotissements où on nous demande de réceptionner les voix à un moment donné donc il y a une continuité de passage de déplacement doux ici pour aller on est à peu près tous convaincus que cette partie là c'est la partie non construit jardin aménagement paysager etc donc il y a une continuité de piétonnes du haut du village par ici alors après ça peut passer comme ça ça peut passer comme ça c'est pareil mais je sais pas où est l'école mais il faut qu'il y ait des accès de toute façon par les gens je crois donc du coup à toi de nous dire ce que tu ressens aussi là-dessus ça c'est déjà le premier point ensuite de réfléchir par rapport aux accès parce que c'est toujours pareil parce que c'est important ensuite l'implantation des constructions ici on est dans le coeur du village on n'est pas très loin moi je verrais bien cette partie là des implantations en limite de voie avec du jardin on est au nord là je crois oui donc ici les jardins au nord et on pourrait s'imaginer alors au lieu de parler de bande on peut avoir des choses des choses en quinconce comme ça après ça c'est à gérer l'hydraulique et d'avoir une espèce de bande à peu près par là et puis peut-être une autre par ici c'est un peu l'aménagement avec en termes de continuité ce qui me semble important c'est que bon ici on a des zones à Olivet ce sera important de conserver des continuités entre le nord et le sud de la parcelle des continuités à Vénol écologiques pour faire un peu une trame et y compris paysagère je veux dire faire une allée boisée dans ce sens là ça sera compliqué là il y aura peut-être l'aménagement piéton mais par rapport à la profondeur de la parcelle ce sera plus facile de faire deux bandes je schématise après il faudra deux bandes comme ça avec un espace paysager là que dans ce sens oui mais les bandes si effectivement moi je suis relativement d'accord sur le principe de bandes construites on va dire dans cette orientation là ce qui n'empêche pas que enfin dans le cadre un peu de lotissement paysager il puisse y avoir des espèces d'allées et il y ait des groupes de 3-4 maisons plus ou moins mitoyennes ou 5 maisons qui soient plus ou moins mitoyennes avec qui soient entrecoupées régulièrement par des allées et à ce moment là qui peuvent être arborées pour faire une continuité p.a.e. végétation entre ce que j'imagine c'est plutôt entre deux îlots une partie par là une partie sur le bas et avec une entrée de la voirie ici qui se termine à peu près par là et ici entrecoupées de cet aménagement piéton qui ferait quelque chose comme ça qui passerait de là et piéton c'est quoi déjà comme couloureux c'est des petits c'est ça par rapport à la profondeur de la face parce que c'est à peu près d'accord que ça doit faire quelque chose est-ce que là en termes de timing il y aurait si je comprends bien 20 minutes on est au début de la lumière parce que du coup est-ce qu'on peut je sais pas les outils les mettre en place en fonction déjà faire un premier schéma un schéma de construction est-ce que du coup avant d'utiliser les outils c'est un peu de quoi on a besoin déjà d'avoir voilà est-ce qu'on veut par exemple vu l'espace qu'il y a de l'organisation est-ce qu'on veut maintenir la structure c'est après c'est un moment c'est qu'est-ce qu'on veut pour cette espèce de lotissement je pense qu'une fois qu'on aura mis la voirie si on arrive à l'installer on pourra installer des maisons une fois qu'on aura installé les maisons on va voir quel espace il reste pour mettre des paris alors moi je mettrais d'abord les maisons parce que pour moi c'est plus important de savoir comment on va on va aller 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 la voirie la voirie tu ne crois pas la raccrocher la voirie ça me semble important si je commence la voirie moi je crois moi à la voir c'est sûr parce que si on n'est pas sûr de nos accès effectivement elle peut être agrandie c'est peut-être moi c'est ce que je moi je pense qu'il ne faut rien rejeter là y compris sur ce bord là en créant pourquoi pas des partings qui évitent qu'il y ait trop de poitures directement d'avoir les maisons sachant que les gens ne marchent pas pour aller chez eux nous on a eu un espace qui s'est construit comme ça chez nous avec beaucoup d'appartements un parking qui est à 200 mètres en contrebas les gens ne vont pas s'y guérir pourtant il y a 80 places de parking ils se gardent dans la rue c'est anarchique et c'est que des problèmes de voisinage ça fait deux quartiers c'est pas parce qu'il y a une voirie intérieure à l'autissement que ça fait deux quartiers moi j'aurais fait comme ça moi j'aurais aimé plutôt un accès ici qui est plus sécurisé on sent qu'il fasse quelque chose globalement et comme ça alors ouais voilà ouais exact quelque chose tu vois qui ressorte ici des boucles en sens unique alors éventuellement moi tu utilisais le double d'or et moi je fais pas et du coup les maisons elles sont réparties comment par rapport à cette avec un parc au milieu un coup à l'intérieur un coup à l'extérieur un coup à l'extérieur je sais pas est-ce que c'est un principe d'îlot est-ce que c'est un principe de maison mitoyenne après tu peux en avoir à l'intérieur comme ça enfin moi je sais pas je vous montre on fait tu peux faire ça et tu peux faire ça aussi quoi tu vois tu peux en aménagement comme ça alors tu vois j'avais gâte ici parce que par ça c'était des maisons à un étage mais j'ai pris ce que voilà c'était au moins je serais que sur des maisons R plus 1 je n'aurais pas R plus 2 ok on rentre comme ça à ce moment là on peut prévoir de quelque chose d'un peu plus il y a R plus 1 ça aérien il y a effectivement deux logements super fait c'est deux logements on peut faire deux logements oui mais j'imagine plus des maisons en bande et en quelconce c'est vrai que il y a de sortir par exemple quelque part comme ça là où il n'y a pas tort c'est que c'est vrai qu'on va faire plus de voirie en faisant ça oui si on fait ça on en a moins parce que là il y a beaucoup de voirie par rapport à la surface tu peux faire une bande un peu si c'est un centre unique elle peut être c'est les arbres 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 c'est ceux que tu cherches qu'est-ce qu'on a d'autre à part des grandes arbres on n'en a pas si les arbres ah ceux-là c'est les grands arbres et si tu en rajoutes un peu le système c'est un banc c'est tout le long ça par contre ça serait bien pour cacher un peu pour cacher un peu le machin je pense qu'il faut déjà définir le type d'urbanisation qu'on va avoir là on en est aux maisons quand même c'est comme des îles des îles de maison on est à la fois tout proche du village où effectivement on a de l'urbanisation un peu linéaire le long de bord de route avec de la mitoyenneté et puis on commence à avoir du pavillonnaire donc est-ce qu'on peut pas utiliser les deux formes avec du mitoyen ici et puis peut-être quelque chose je sais pas et est-ce que si justement on rentre ici on fait vraiment de la voirie dure et qu'après on fait des accès aux maisons avec du stabilisé quelque chose de plus léger on oblige des voitures à stationner sur la voirie dure et après on peut faire des petits des petits regroupements de maisons enfin j'y tiens un petit regroupement de maisons accessibles avec du stabilisé ou en tous les cas des matières moins imperméables en fait la partie hyper imperméable peut-être que c'est logique de faire qu'une seule grosse voirie qui traverse avec après surtout que là ça veut dire qu'on scinde complètement toute la celle-là on l'a fait en dur en noir parce que par contre après avec des petits accès moi je serai même par là pour ne pas trop solider les lunettes et on reste quand même convaincu qu'après on accède on laisse nos voitures quand même là on fait des mini accès à nos 4-5 maisons réunies parce que du coup on fait nos bulles en fait c'est comme se faire des bulles autour de la voirie et du coup on fait une place centrale au milieu mais par contre oui avec une place de rencontre tiens aménager immobilier aménager du coup alors est-ce que il y a besoin d'une place s'il y a un parc mais peut-être la vie dans le lotissement la vie au quotidien dans le lotissement qui permet aux enfants de se retrouver quand on sort de la voiture le soir et après dans le parc c'est plus loin les enfants ne vont peut-être pas plus loin mais sans la vue des parents moi je disais que voilà pour ceux qui sont là ils sont proches mais ceux qui sont dans ces bulles-là ils doivent faire vraiment remonter toi tu as fait remonter mais tu te tapes après le lieu de où il va être oui mais c'est pas quelque chose que alors nous aussi cet espace-là on l'avait préservé on n'avait pas construit dessus mais bon là on part sur une autre donc pour moi ça c'est terminé bon les piétons ils passent comme ça les piétons et voilà jusqu'en bas on les fait venir à peu près là on les fait venir sur le côté sinon on peut faire un peu comme ça on fait une sorte de traverse ici on le fait longer la parcelle ou tu traverses direct on fait des choses comme ça après l'idée c'est aussi que les gens qui habiteront de ce côté-là ils puissent descendre facilement à la main donc du coup de pouvoir faire une continuité comme ça ça fait un chemin voire même très grand voilà on en fait un autre pour l'autre extrémité bon alors si vous faites ça on fait des petits couloirs des petits couloirs écologiques pour descendre justement on peut suivre la mission du coup on va faire une petite haie autour du chemin piéton quand même alors est-ce qu'il y en a besoin des deux côtés mais ouais c'est comme ça on en fait au moins dans le jardin il n'y a plus besoin ça c'est l'aide des maisons ah t'as raison pardon c'est l'aide des maisons ouais les clôtures ça c'est des quoi tu te souviens alors à ce moment-là on met des autres publics on met des arbres on met clôtures fixes juste des végétales on met des arbres on fait une petite mosquette tu as calculé combien de 25 au minimum 20 voilà on met allez c'est parti amusez-vous ah mais il y a des étages la rue de la paix allez ça marche moi je suis garde de Lyon déjà les plus grandes les en hauteur on les met plutôt en bas plutôt en haut plutôt en bas plutôt en bas parce que par rapport à la vue peut-être que ça moi j'ai un problème cet espace-là tu l'aménages comment si tu caches tu mets quand même des maisons là tu vas perdre un peu on est un petit passage au lieu de faire un alignement comme ça vous n'imaginez pas un brusquet là au milieu si si ça ne s'est pas il faudra qu'elle ait les maisons c'est ça la première dans les arbres quand c'était ça c'était plutôt par là enfin moi je m'en ai dit parce que là si on fait ça c'est un recul au niveau des maisons oui là on peut être compliqué est-ce qu'on a un peu parce qu'après les jardins ils peuvent être à l'arrière ils peuvent être relativement près de la route avec un petit espace d'accueil devant et puis des jardins à l'arrière mais non mais vas-y c'est mieux ah carrément moi franchement je les verrais en bas ils sont gros non mais c'est c'est pas si gros comparé aux maisons qui existent t'as un ciseau tu peux enlever de la surface est-ce que quand on voit la maison moyenne est-ce que de ce côté là moi je vais revenir de ce côté là on est plus vers le village quelque chose plus en bas oui voilà un peu plus haut et un peu plus en bas mais t'as un recul c'est ce qu'il dit et oui il y a plus fou je recule un peu comme ça alors du coup si tu veux avoir si tu veux être à peu près dans la je sais pas là c'est à étage oui voilà plus vers le bas et puis après deux appartements par niveau et puis après faire quelque chose peut-être un peu plus un peu plus diffus par là mais là déjà ça permet d'avoir un minimum de logement dans ce secteur là on est près du village un peu dense je suis pas le droit je croyais qu'à la fin il se passe c'est à dire voilà non ah tu ferais ouais moi je mettrais un peu du danse par là et puis après mais ça veut dire qu'après derrière il faut l'avoir il a pour desservir les médecins qui vont être mais elles rentrent par là elles sont desservies par là elles sont desservies par là non 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 celle-là celle-là pardon moi je les mets après plus diffus par là mais pour moi là c'est plus l'idée d'avoir un peu du danse par là on est sur la continuité du village entier et puis après on va plus vers le pavillonnaire plus j'y suis pas là de toute façon il faut avoir les logements regardez on refait une voie avec des logements des habitations très proches de la voie pourquoi pourquoi ne pas se servir de cette voie pour être très proche de la voie pour reproduire ce qu'on a dans le quartier et après de donner un peu plus d'espace d'aisance au milieu de la parcelle c'est quand même dommage de la planter au milieu le long de la voie et de refaire ce qu'on peut faire en haut de le refaire avec une voie ici parce qu'en même temps si on circule là on a aussi un peu de la vue là on n'a pas des maisons tout de suite on refait une voie qu'on retrouve dans le centre alors que là on pourrait alors après avoir ou on leur fait une voie derrière qui rentre derrière ou on peut imaginer aussi des accès directs mais c'est pas top mais en même temps c'est ce qu'on retrouve parce que là on est vraiment dans le centre on a des entrées indépendantes on a quelle vitesse on a quelle vitesse ici par rapport à là on peut la régler parce que là on a vu on est en zone 30 peut-être et là c'est du 30 donc du coup en termes de sortie de propriété là ça sera peut-être plus compliqué que de sortie de propriété on peut la régler on peut la régler on peut la régler on peut la régler on sait quoi si on colle des maisons là pour le long de cette route là pour moi il n'y a plus aucune visibilité vers le bas de la parcelle mais tu n'en auras pas non plus ici quand ils seront là tu ne les verras plus le bas de la parcelle la pente n'est pas énorme mais avec la pente je ne sais pas en tout cas il y aura un petit peu de verdure en bordure du chemin ça serait plus quelque chose comme ça alors je ne sais pas mais j'essaye de vous écouter et ça vous imaginez ? non bon en tout cas c'est pas ça d'accord on peut peut-être faire quelque chose partons sur une option parce qu'autrement on n'arrivera pas on peut peut-être faire quelque chose comme ça avec un rond-point au milieu un habitat qui soit un peu au milieu et autour un peu de pavionnel mais ça veut dire que là c'est du on va dire R plus 1 ou R plus 2 pour avoir des logements à ce moment là je ne sais pas mais en même temps qu'ils sont chacun au milieu de leur petite parcelle ils ne sont pas jointifs ils ne sont pas ça dit ça pour moi on est dans un truc un peu bâtard mais après quand on voit ces maisons avec des toits c'est obligé ça peut être des choses mitoyennes construites un peu qui va dans le paysage et qui soit un peu écho faire des regroupements là tout autour avec un rond-point et des parkings devant chaque des trucs mitoyens et après autour avant là après quelque chose je penseais qu'on est dans un pourquoi c'est un rond-point et pourquoi pas c'est un rond-point une place un rond-point ce qui est entier voilà c'est un rond-point il y a tout ça là encore oui c'est ça c'est ce que j'allais compter on en est à combien de logements on en est à combien de logements qui permettait de lier les maisons entre elles en étant léger et du tout là-bas en croyant que les maisons pouvaient descendre jusque là oui d'accord qu'est-ce qu'on a besoin enfin le truc là c'est parc c'est libre circulation on n'a pas besoin d'avoir non mais comme c'est des fameuses petites liaisons légères que je parlais donc là on est d'accord on est d'accord est-ce qu'on le refait partir de quelque part une fois que les gens ils reprennent ça pour aller ou on on l'a vu par là oui d'accord oui par derrière ici dans le dans la là il faut aussi on met des maisons là il y aura des maisons d'accord je ne sais pas est-ce qu'on le refait partir de quelque part une fois que les gens ils reprennent ça on va aller même si on compte si on se sert 10, 10, 12 ça peut aller par là 13, 14, 15, 16, 17 par derrière ici dans le dans le dans le dans le dans le si on met des maisons là il y aura des maisons ici d'accord je sais pas du coup c'est parce que on peut faire un petit fond de maison là je peux aller le noter là même si on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12 moi je voulais des arbres ici juste pour protéger les habitations parce que là pour le moment après ici ça peut être là ça c'est l'eau on n'en a pas ça peut être le chemin là en fait tu fais quoi te les dissausser c'est le boulet aussi moi je voulais des arbres ici c'est le ruissellement ça en fait oui ça peut être le chemin oui je vais mettre un peu là où il y a un ruissellement on ne peut pas trop faire en masse d'eau pour mordure est-ce qu'on ne ferait pas ici c'est fait alors maintenant j'ai vers de la cave c'est pas un passage qu'on a carrément extrait je voulais en avoir vu là donc on imagine que ça descend comme ça ou comme ça c'est quoi c'est le ruissellement c'est le ruissellement oui c'est le ruissellement oui c'est le ruissellement pour ne pas trop faire en mastoc en bordure est-ce qu'on ne ferait pas justement c'est le ruissellement en même temps on est là en chamalage on ne ferait pas ça ce qu'on a été réalisé je ne sais pas est-ce qu'on le fait rejeter là on s'en sert le bassin de rétention ou par contre et du coup il s'en il n'a pas pu déborder on ne va pas couper ça déborde sur la barre naturelle c'est pareil mais on l'agrandira on lui fera faire justement on va faire un chemin de mots il pourra faire un... voilà c'est une bite qui part est-ce qu'on le fait rejeter là en ce moment ça serait bien on l'accompagne l'utile à la cave l'utile à la cave sur quoi ça déborde sur la barre naturelle donc c'est pas non mais on l'agrandira on lui fera faire justement Du coup, on accompagne des arbres, plus qu'en bas. Ça veut dire que là ? Du coup, les espèces qui sont... On va dire ici, là, ils ont quelle vocation dans votre projet ? Cette maison, par contre, elle est vraiment toute seule dans son côté. La pauvre, il faut la coller. À la pauvre, on sera peut-être content. Ça veut dire que là ? Je suis allé en gros ici, c'est ça ? Je suis allé concentré, là, quand même. On était à 25, mais il en a rajouté deux. C'est parce que c'est des collectifs ? Oui, voilà. Cette maison, par contre, de logement, par exemple, dans son côté, la pauvre, il faut la coller. À la pauvre, on sera peut-être content. Là, on est à 25. On était à 25, mais on en a rajouté tout de même. C'est comme... Il n'y a pas de... C'est des grands, c'est des collectifs ? Oui, c'est des grands. Par rapport au site. À la place du gros, on en met deux petits. Voilà, voilà, voilà. Un seul. Oui, oui. On en a enlevé deux. Il n'y a pas de règles. Je ne sais pas, tous les autres qui sont pas... Vous verrez d'abord. Là, on a 25. À 25. C'est suffit, 25. C'est comme... Il n'y a pas de... Le côté un peu du mitoyen. Il y a beaucoup de 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 mitoyen. Il faut qu'il y en ait beaucoup de... Il y a un peu de... Il n'y a pas de règles à priori ? Je ne sais pas. Tous les autres qui sont pas... Après, c'est... Non, non. Mais pas du tout. Après, c'est une histoire aussi de... Non, à chaque fois. Oui, c'est rigolo. Moi, je suis sur le côté un peu... D'identité générale. À chaque fois, toi, tu les... Tu les... Je faisais le quartier. Oui, il y a beaucoup de mitoyen. Je trouve à l'heure après, il y en a beaucoup de mitoyen. Il y a beaucoup de mitoyen. Oui, on a pas de pièces. Pour coller et pour lever sur le là. Après, c'est... Non, non, mais pas de pièces. Tant pis, après, c'est une histoire... Si on veut mettre dans le concert, on va le coller là. Identité générale. Voilà. Ça fait des petites oeilles de séparation, quoi, chez Lugartier. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, aï, aï. Je sais pas, mais on peut se mettre dans le concert. On va le coller là. Comment essayer de mettre dans le concert, on va le coller là. À chaque fois, ou... C'est des parcelles, mais ils sont employés. C'est des parcelles, mais ils sont employés dans le concert. Donc il faudrait m'aider entre chacun. Après, est-ce qu'on va jusqu'à... C'est une orientation d'aménagement. Est-ce qu'on leur impose d'avoir chacun une ou pas ? Oui. Je sais pas. Déjà, si là, on arbore globalement... Mais comment... C'est des parcelles, mais ils sont employés. C'est des parcelles, mais ils sont employés. Ils ont un... Après, est-ce qu'on va jusqu'à... C'est des parcelles, dans la situation d'aménagement ? Est-ce qu'on leur impose d'avoir chacun une haie ou pas ? Déjà, celui-là, on arbore globalement la zone. Je sais pas. Ça, ça, c'est... On s'amène. Ils sont bleus. C'est un chemin de l'eau. C'est le chemin de l'eau. C'est pour ça que si on les sert... On peut d'être ici, on les fait plutôt de... On se fait... On en a fait un de ce côté-là, puisque vous avez la fronte, là-bas, il y a un... Le milieu, quoi. Les bleus, c'est... Le chemin de l'eau, ouais. De bosquet, on peut chasser la vitesse. On en a fait un de ce côté là parce qu'il y avait la porte. C'est là bas. On est en fait un peu de place. On est en fait un peu de place. On ne laissait carrément pas d'accès là. On manque des armes. On demande pas d'armes. Vous pouvez l'argir. Casser la vitesse. 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 On était en pénévitation. On s'est arrêté ici. On n'a pas d'accès là. C'est plus fou là. Peut-être un produit qu'il faut élargir. Je pense qu'il faut présenter. Je suis élargé là aussi, juste en bas. Ça c'était quoi les trottoirs ? Ouais. Non. Ça c'est le trottoir. On avait du mal du trottoir dans les stations. On va vous t'aider. On n'a pas utilisé beaucoup là. Peut-être en protection là. Je ne sais pas. Je crois que là... Non, on ne fait pas de la place. Non, on fait un chemin là. C'est ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas le chemin. Bah oui. Non. Préservez là l'espace. Un chemin. Là aussi. Là par contre, on a un feu vide là. C'est la zone naturelle. Là par contre, on est dans l'encre. C'est la zone naturelle. Il y a déjà des pampignons, à mon avis. Quand ils seront loin, on aura plus la place pour grand chose. Je pense. C'est une boirie où les gens n'y auront pas trop. Est-ce qu'il peut être amené ? Oui, il y a un peu de diversité. Un peu d'espace vivant, un peu d'espace derrière. Un peu d'espace derrière. Ça, c'était quoi les trottoirs ? Ça, c'était quoi les trottoirs ? Ouais. Les bordures. Non, ça serait que ça serait vrai. Les petits bosques, on avait dû mettre les trottoirs et les stationnés. Ce sera mieux. C'est clair. On s'endra à la haine, les bosques. Ça va trop mieux. Là, à y être, on peut-être en mettre un peu. Non, c'est vrai. Là, on peut faire un chemin. On a un chemin. Oui, on a un chemin. Oui, on a un chemin qui est réunis. Non, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on y habitrait, hein ? On devait faire partie. Ça s'est fait, j'ai lu des cinq cristaux comme ça. Et qu'on le réveillait sur... Qu'on a un chemin qui est presque une vie. Mais c'est une bonne idée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien. Une voirie où les gens arriveront pas trop vite. T'es arrivé ? Trois heures. Trois heures. Un peu d'espace devant. Je pense qu'il y a une petite question. Pour essayer de synthétiser. L'eau en voiture.